Quand le doyen m'a proposé cette réalisation des deux toiles, j'ai tout de suite pensé à cette esquisse que j'avais réalisée en 92, cette gouache que j'avais réalisée en 92, et que j'avais toujours rêvé de faire en grand. Mais je n'avais jamais eu l'occasion, ça n'avait aucun sens de réaliser ça en grand, ça m'aurait encombré, je n'aurais pas pu la montrer, et ça m'aurait pris beaucoup de temps, au détriment de toiles ordinaires, de toiles moyennes. Alors que lorsqu'il m'a parlé de ça, j'ai pensé à celle-ci tout de suite pour la première des deux. Je l'ai déformée parce qu'elle n'est pas au format normal, et je l'ai complétée de différents éléments. j'ai transformé quelques petites choses, mais globalement, j'ai gardé, vous voyez, j'ai gardé les mêmes, globalement, les mêmes coloris. Ça, on est dans la phase de réalisation la plus banale possible, la plus terre à terre. La différence, c'est tout juste si je veux voir clair. Vous n'ajoutez pas de lumière quand il ne fait pas beau ? Oui, et j'ai horreur, je ne travaille jamais à la lumière artificielle. Je ne travaille qu'à la lumière du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Alors, quand j'ai acheté cet atelier, j'ai évidemment fait ma première peinture, et quand je l'ai déscotché, j'ai réuni mes scotches et j'en ai fait une petite boule qui était comme une balle de golf. Puis après, la deuxième, troisième toile, la boule est devenue balle de tennis, puis après ballon de football, et après 40 ans, voilà l'état de la boule. Elle pèse 100 kilos, je ne peux plus la bouger. 100 kilos ? Oh oui, je ne peux plus, incapable de la bouger. Ça fait un poids fou. C'est ma boule archéologique. Si on l'a découpée, on trouverait le noyau central mes premières fois, des années 75, et les scotches des années, jusqu'à présent. Alors ça, ça n'a l'air de rien, mais comme je vous ai dit, parfois je mets un temps fou à trouver le ton juste. Alors ça me prend énormément de temps, voilà, pour les calibrer. C'est idiot, mais c'est une chose que je fais pour chaque couleur, pour chaque temps. Est-ce que tu me rassures ? Oui, voilà. Là, il y en a toujours un peu. Là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, parfois il y en a plus. Voilà. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus.